Bonjour à tous et à toutes les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 48, une nouvelle fois. Merci à tous de me suivre et de faire grandir ma chaîne comme vous le faites. Désolé pour hier soir, je devais être en live hier soir à 21h comme tous les samedis mais malheureusement j'ai eu un problème matériel sur ma machine. J'ai mon disque de 4 Teraoctets qui est en train de me lâcher et qui me fait planter mon plane donc il faut que je leur envoie cette semaine, il faut que je fasse une demande de retour de RMA auprès de Western Digital pour qu'ils me le changent. Mais avant tout il va falloir que je copie toutes mes données dessus et j'en ai énormément, j'ai beaucoup beaucoup d'aéroports. C'est pour ça que je n'ai pas pris le risque de faire un live hier soir et de risquer une fermeture d'X-Plane inopinée. Pourquoi ? Parce que quand il cherche à accéder à des données sur ce disque et que le disque n'est pas dispo, ben X-Plane s'arrête et voilà c'est un peu problématique lorsque je fais un live. Donc voilà je pense que je serai en live sans faute la semaine prochaine à 21h, samedi prochain 21h. Donc comme d'habitude on va commencer par les actualités MFS 2020. On ira sur X-Plane 11, je lirai vos commentaires. Et puis voilà, ça sera la fin de la vidéo. Vous allez voir, il n'y a pas beaucoup d'actualités cette semaine concernant aussi bien MFS 2020 que X-Plane 11. Mais voilà, je vous la fais pour être présent avec vous comme tous les dimanches. Allez, trêve de blabla, c'est parti, suivez-moi. Première news MFS 2020. L'aéroport de Glasgow est actuellement en test et sera bientôt disponible. disponible. Donc aéroport réalisé par la maison Pireg et les screenshots sont très très sympa. Donc l'intérieur de l'aéroport a l'air modélisé. Et cet aéroport donc devrait arriver dans les jours à venir puisqu'il est en test. Bien sûr, je vous informerai de sa sortie dès que le développeur l'aura mis à disposition. AXONOS qui annonce l'aéroport de Palm Spring pour MFS 2020. Donc aéroport en Californie qui va être bientôt disponible bien sûr sur votre simulateur. Cette scène sortira pour le prix de 17 dollars USD, ce qui n'est pas très cher puisque ça va faire à peu près du 14, 15 euros. Et bien entendu, dès que cet aéroport sorti sera sorti, vous pourrez compter sur moi pour vous en informer. On en a terminé avec les actualités MFS 2020. On va passer à l'actualité X-Plane 11. Première news X-Plane, donc X-Plane 11, X-Plane 12. La Mina Research qui met des previews de la neige sur son futur simulateur X-Plane 12. Et ça a l'air très très sympa. Ils ont mis plusieurs niveaux de neige sur les screenshots. Et vous pouvez voir en arrière-plan les nuages volumétriques, ce qui va être très très sympa. On a hâte de le voir arriver avec les saisons, la neige, les nuages volumétriques. Ce que tout le monde demandait depuis un petit moment. J'ai hâte de tester la version méta. J'ai vraiment hâte que ça sorte. Et dès que ça sort, je vous ferai un live de la version méta. Car j'ai vraiment vraiment hâte de tester ça. En plus, on commence à avoir des avions qui sont Ready XP-12 dont le 340 de la Maison de Toulis. Le Q400, je pense qu'il est Ready XP-12 vu sa date de sortie. Et puis, surtout, son niveau de détail, je pense qu'il est Ready. Donc, on testera ça ensemble. La Minar qui nous met des previews. Franchement, ils nous mettent l'eau à la bouche. Pour les possesseurs du drone NH Racer, mettez-les à jour. Un update est sorti. Donc, voilà, mettez-le à jour. Il y a eu pas mal de modifications sur la version 1.1.0. J'avais oublié de vous en parler. C'est sorti. La mise à jour est sortie le 28 novembre 2021. Et apparemment, il règle pas mal de bugs sur ce petit appareil. N'hésitez pas à vous faire plaisir si vous l'avez déjà. Sinon, vous pouvez obtenir cet avion pour la somme de 19,99 dollars. Ce qui va faire à peu près du 17 euros. Jelly Studio qui annonce le Freeware de Prague pour X-Plane. Donc, Freeware, l'aéroport de Prague qui va arriver en Freeware. C'est très sympa à eux. Et vraiment, merci, merci à eux de faire un Freeware puisqu'on est beaucoup habitué au Payware. Donc là, l'aéroport a l'air vraiment très sympa. Et je vous informerai de sa sortie, bien entendu, sur la chaîne dès que ça sera disponible. Vertical Sim qui sort l'aéroport de Boise. Donc, Kilo, Bravo, Oscar, India. C'est un aéroport qui est en Lidao. Ça a l'air très sympa de ce que je peux voir des screenshots. Donc, cet aéroport est disponible dès maintenant sur le X-Plane.org pour la somme de 23,99 dollars. Ce qui va faire à peu près du 20 euros dans ces eaux là. La maison Star Sim sort l'aéroport de Saint-Louis-Lambert International. Donc, c'est un aéroport qui est dans l'état du Missouri et qui porte l'OACI Kilo Sierra Tango Lima. Que vous pouvez retrouver dès à présent sur X-Plane 11. Donc, l'aéroport a l'air vraiment sympa de ce que je peux en voir. Donc, très bel aéroport disponible à partir de maintenant sur le X-Plane.org. Donc, l'aéroport international de Saint-Louis-Lambert que vous allez pouvoir trouver pour la somme de 22 dollars sur le X-Plane.org. Ce qui va représenter à peu près du 20 euros à 1 euros. Donc, voilà. Un nouvel aéroport disponible Saint-Louis-Lambert International. On en a terminé avec les actualités X-Plane 11. On va passer à la lecture de vos commentaires. C'est parti. Je lis vos commentaires et je vous réponds. Donc, premier commentaire sur l'actualité de la semaine dernière de Valti77 qui dit « Salut Furax, j'avais une question pour tes lives. Comment tu fais pour mettre la barre là où il y a le nom de l'avion, la vitesse, altitude ? » C'est, en fait, ce qui est en haut, Valti, c'est fait avec le Freeware. C'est un logiciel qui est gratuit et qui s'appelle Fly Live Studio. Donc, un peu particulier à paramétrer, mais c'est ce que j'utilise sur mes lives. Merci à toi pour ton commentaire. James Contival qui dit « Bonsoir, les amis. Ce soir, je suis à l'heure. » Ah, désolé. Ce coup-ci, c'est moi qui n'ai pas été au rendez-vous, James. Parce qu'en fait, j'ai un nouveau problème avec mon disque de 4 Tera, où j'ai beaucoup de scènes dessus, qui me fait planter mon plane. Donc, il faut que je le renvoie en SAV chez Western Digital. Voilà, donc je n'ai pas pu faire de live hier soir à cause d'un problème matériel. Et désolé, je pense que je serai là la semaine prochaine sans faute. Merci à toi pour ton commentaire, James Contival. Alors, Atomic Boy qui me dit « Comment est l'organisateur de vols intégrés dans le jeu comme celui de Flight Simulator 2020 ? » Ben écoute, tu le vois sur mes lives. Moi, je rentre mes plans de vol manuellement. Après, tu peux importer tes plans de vol comme tu le souhaites dans ton FMC. Après, tu n'as pas… voilà, ça ne te prémâche pas tout le travail. Il faut que tu bosses un peu sur X-Plane 11 comparé à MFS 2020 où tu mets ton aéroport de départ et d'arrivée sur X-Plane. Tu mets ton aéroport de départ et tu choisis où aller après. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Atomic Boy. Richard Delbono qui dit sur le tuto du Colimata Concorde en version 1.5 Beta 2. J'attends avec impatience le 2 et le 3 du tuto. Merci, Furax. Alors là, pour le coup, je ne sais pas s'il va y avoir une suite. Déjà, j'avais fait le démarrage puisque je pense que notre ami de la chaîne Air Maximus, dont je te mets le lien en haut à droite de la vidéo, va faire un tuto complet sur la V2. Donc, tu auras tout ainsi que le transfert de carburant et autres puisque lui, c'est un ingénieur aéronautique de chez Safran. Donc, voilà, tu vas devoir peut-être patienter un tout petit peu. Valkyrie TV qui dit, y a-t-il une mise à jour pour le Zibo ? Car quand j'enclenche les pompes fuel, il reste marqué l'eau pressure et je ne peux pas enclencher la PU. Alors, passe sur le serveur de la chaîne, passe sur le serveur Discord. Ça sera plus simple pour t'aider parce que je ne suis pas dans ton cockpit et je ne sais pas ce que tu as raté pour avoir le lot pressure. Généralement, si tu as marqué l'eau pressure sur tes pompes, ça veut dire que tu n'as pas de carburant dans les réservoirs. Et il est normal d'avoir l'eau pressure au moment où tu enclenches l'APU. Donc, à voir. Je ne sais pas pourquoi. Il faut voir pourquoi tu as ce bug. Ce bug ou alors c'est peut-être une mauvaise utilisation également. Donc là, je ne peux pas trop te dire. Je ne fais pas de support dans les vidéos. Passe sur le serveur Discord de la chaîne. Le lien est en description de la vidéo. James Contival qui dit « Bonsoir à toi et merci pour le temps que tu passes aussi pour nous. J'ai un souci avec mon X-Men et j'aurais voulu avoir ton avis. Je ne sais pas aller sur Discord. Y a-t-il un tuto pour ça ? Je ne peux plus voler sur la France. C'est un peu fort. » Alors là, James Contival, je ne sais pas comment faire pour t'aider hormis sur Discord. Oui, tu dois trouver des tutos sur Discord forcément sur Internet. Le plus simple est que tu installes Discord sur ton PC. L'application évite d'y aller via le web. Tu installes l'application. Tu te connectes à ton compte. Tu valides ton compte avec ton numéro de téléphone. Au moins, c'est ton compte à toi. Et puis, tu vas en haut à droite du bandeau de la chaîne et tu cliques dessus pour nous rejoindre sur Discord. Vraiment, je veux t'aider mais hormis Discord, je ne vois pas comment faire. Merci pour ton commentaire et n'hésite pas à me solliciter. Dans l'info de la chaîne, tu as mon adresse e-mail directement. Tu peux me contacter via ce biais-là. Algérie Aviation sur l'annonce du live multi-stream Twitch que j'ai fait en Smart Copilot avec Skyflyer Aviation qui marque Go y aller. Je parie que ce sera cool. Oui, ça a été une soirée super cool. C'était une petite découverte ce double stream. Et c'est très très bien parce que ça permet de donner de la dynamique aux chaînes et j'aime beaucoup. Z le banni. Salut, je tente de me remettre à X-Plane. J'ai jamais pris le temps de découvrir le Simu. Suite à la vidéo, j'ai acheté le Beaver. Donc, c'est sur le tuto Tranda Design DHT de Beaver. Tu me dois 25 euros Furax. Merci en tout cas. Ta vidéo est très bien pour découvrir l'engin. J'aime beaucoup la version amphibie. Plus qu'à améliorer le visuel de X-Plane 11 et Vroom. Mais écoute, fais-toi plaisir. Et merci à toi pour ton commentaire. Alors, Zachary Roar qui dit, mets un peu d'accent quand même quand tu cites les livrets. Et effectivement, j'ai un accent du Sud plus qu'anglais. Donc, voilà, je suis désolé. Je n'ai pas été conçu avec l'accent anglais. Merci à toi, Zachary, pour ton commentaire. Hello, Furax R1 784 qui parle de la rediffusion du live en Toulis 3.19 version 1.6.2 avec Skyflyer Aviation. Peux-tu me dire quelle est ta scène de LFMP ? Merci et à bientôt. La scène de LFMP, c'est celle de France VFR. Garoupatou, il y a trois jours, sur le tuto Flight Simulator. Aerosoft CRJ qui me dit, bonjour Furax R1 84. Je vous possède le Throttle Quadrant. Bravo de Onecom. Question, quelle manette utilises-tu pour paramétrer le CRJ 700 ? Bonne journée à toi et continue tes vidéos. Tes vidéos tutos sont superbes. Merci à toi pour ton commentaire. Alors moi, j'ai un Otas Warthog. Donc j'utilise ça pour tous les avions. C'est universel et ça marche très bien. Air Maximus, je vous mets à nouveau en haut à droite le lien de sa chaîne. Bonsoir l'ami, merci beaucoup à toi pour ce tutoriel que j'ai trouvé très intéressant. Ce tutoriel est très bien réalisé comme d'habitude sur le tuto X-Plane. Sur le Q4XP de Flight Sim. Très très bon avion. Il a dû te prendre beaucoup de temps. Donc encore un grand merci à toi. est certain que cet avion va finir dans mon hangar. J'imagine bien. C'est vraiment un très très bon avion. Le chauffeur du camion, il t'a percuté deux fois. C'est dangereux finalement des tutoriels. A bientôt l'ami. Merci à toi pour ton commentaire l'ami. où effectivement les camions sont dangereux. Jacques Milsando sur la rediffusion du Live Smart Co-Pilot avec le Toolis 319. Qui dit merci à vous deux pour cet excellent live. Un régal. Merci à toi pour ton commentaire sur le live fait avec Skyflyer Aviation. Hervé Meunier qui dit merci pour ces actualités toujours très intéressantes. Tu penses-tu faire un tuto complet sur la V2 du Concorde Colimata. Avec la gestion du transfert de fuel. Merci de ton aide et de ta bonne humeur. Ben écoute merci à toi pour ton commentaire. Et notre ami Air Maximus devrait se pencher sur le Concorde. D'après ce qu'il nous a dit pendant le live de la semaine dernière. Christian Buisson qui dit comment faites-vous pour connecter la passerelle à l'avion. Merci pour votre réponse cordialement. Alors pour ça tu as deux plugins. Tu as cinq plugins et tu as le plugin de X-Plane qui est Autogate. Voilà qui est Autogate que tu peux télécharger gratuitement. Mais il faut que l'aéroport soit compatible Autogate sans quoi les gates sont fixes. Papy Lolo & Co qui parle du tuto sur le Q4XP. Super tuto encore une fois. Je suis bien d'accord. C'est un superbe module que nous avons là. Mais une optimisation ne serait pas de trop. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de voler avec. Juste un ou deux vols à l'arrache. Mais il va falloir que je m'y mette au lieu de faire chauffer la CB. Merci le Black Friday. Ben ouais ouais j'imagine bien. C'est un avion qu'il faut apprivoiser. Il y a une certaine façon de le piloter. Et ça change du liner traditionnel. C'est un super module. Amuse-toi bien. Drame 34 qui parle aussi du tuto Q4XP. Qui dit beau travail Furax. Cet avion méritait une belle présentation. Et tu l'as faite. Merci à toi l'ami. Et merci à toi pour cet avion. Car c'est grâce à toi que j'ai pu en faire l'acquisition. Skyflyer Aviation. Je vous mets le lien en haut à droite de sa chaîne. Hello Furax. Encore merci pour l'excellent moment que j'ai passé durant ce live hier en Smart Copilot avec toi. Effectivement je me suis régalé. C'était un super live. Et c'était avec plaisir que je remettrai ça quand tu veux. N'hésite pas à me contacter. Alors Captain Onboard. Je vous mets également le lien en haut à droite de sa chaîne. Il dit. Alors faut savoir. A 15 27. Captain ou Furax. Ah Captain c'est moi. Ok d'accord. Ecoute désolé. J'avais pas compris. Et je pense que même là. Les personnes qui m'écoutent à ce moment là. Ne vont pas comprendre le pourquoi du comment. C'était en réponse à un commentaire. Dans la vidéo actualité de la semaine 47. Donc. First 2 R1 R1. Merci pour ton com. C'était sur l'actualité de la semaine 47. Jean-Pierre Tommaso. Sur la rediffusion du live Smart Copilot avec Skyflyer. Bonjour. Je ne sais pas pourquoi. Mais Goon & Link ne fonctionne pas avec cette version. Alors qu'il fonctionne très bien avec la version 1.6.1. Avez-vous des retours sur ça ? Merci d'avance. Et bien non. Je n'ai pas de retour là-dessus. Alors c'est probable que ce soit un bug. Alors soit parce que l'avion a changé de nom au niveau de son ACF. Je ne sais pas trop. A regarder s'il y a une mise à jour directement sur le xplane.org. Après je n'ai pas testé le GHD. C'est vrai que je l'utilise très très peu. Puisque quand je suis connecté au gate. Effectivement je rentre plutôt mon plan de vol. Je m'occupe de mon cockpit. Et je n'ai pas eu l'occasion de tester. Je testerai ça. Et éventuellement sur le serveur Discord de la chaîne. Je ferai un retour par rapport au GHD. Merci Jean-Pierre Tommaso pour ton commentaire. Yves qui dit désolé. Bonjour. Désolé de ne pas avoir pu suivre le direct. Le problème ne vient pas de Smart Copilot mais de Yves Aho. Il vous faut respecter la procédure de connexion Yves Aho en partage de cockpit. Effectivement. Je vais faire un petit tuto là-dessus. Merci à toi pour ton commentaire. Ça ne vient pas d'Yves Aho. Effectivement. Ça venait bien de nous. Puisqu'on a fait un live en milieu de semaine sur Twitch. Et ça a très bien fonctionné. Voilà. J'en ai terminé avec la lecture de vos commentaires. Merci à vous d'avoir commenté mon travail de la semaine. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et j'y répondrai. On arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine 48. J'espère que mon travail vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications. Puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir. Vous pouvez bien entendu me rejoindre sur les différents réseaux. Twitch, Facebook, Twitter et Instagram. Les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes. Une seule chose à vous dire. Prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.